... Oh, écoutons maintenant, frère Christian, nous parler de la vie de famille d'Ave Maria. Bonjour les enfants. Vous me reconnaissez, je suis frère Christian. Vous savez, frère Christian de la famille de l'arche d'Ave Maria, de la Croix Glorieuse. Et aujourd'hui, j'ai un peu le trac parce que je suis interviewé par la jeune journaliste de RJC. Bonjour Catherine. Bonjour. Vous voyez, je suis tout à vous pour les questions. C'est très gentil, frère Christian, on l'a accueilli avec l'accord de la mer supérieure qui est chez vous, la mer inférieure, si j'ai bien compris. Oui, c'est une mer inférieure, effectivement, parce que vous savez que chez nous, il n'y a pas d'ordre, donc on ne donne pas d'ordre. J'ai vu, j'ai vu. Alors, cher Christian, nos auditeurs aimeraient bien savoir un peu la journée type de la famille, parce qu'on se demande tous ce que vous pouvez bien vous faire dans cette famille et votre emploi du temps de la journée. Je vous comprends. Bien, écoutez, c'est une famille, donc c'est tout simple. Vous savez, 9h, petit déjeuner, 9h30, la prière en commun avec l'enseignement, à 11h, les vacations personnelles. Ensuite, à midi, ça c'est impératif, c'est l'heure de l'apéritif. Au repas après, obligé. Et ensuite, bon, souvent vers 13h30, 14h, il y a le café-concert avec des chants, des guitares, enfin bon, oui, un petit peu. Ensuite, l'après-midi est libre. Et puis, la prière obligatoire du divin décret d'amour, c'est le chapelet à 17h. Alors ça, tout le monde est obligé de revenir pour la prière, mais tout se fait dans la joie, donc on ne l'efforce pas à revenir. Ensuite, eh bien, à 19h, c'est le repas du soir. Et puis, en soirée, eh bien, après le repas, nous avons soit des démonstrations, soit des échanges. Souvent, nous avons un film que nous regardons ensemble, ou bien des diaporamas avec des échanges, suivis par une adoration. Et puis, après, on retourne coucher, comme toutes les familles du monde, hein, mais sauf qu'ici, c'est un petit peu plus joyeux, vous aviez compris. J'ai bien compris. Voilà. Alors, par contre, dans tout ce que vous venez de dire, Christian, je n'ai pas entendu parler de compli, de l'eau, de vepre, de tout ce qu'on peut trouver traditionnellement. Non, mais je vous comprends, Catherine, mais attention, ici, ça n'est pas un monastère, ça n'est pas un monastère austère avec tout ce qui est un petit peu prière traditionnelle de l'Église. Non, ici, c'est une famille. Donc, comprenez que tout se fait dans la joie, sans obligation, ni des règles strictes de saints qui ont créé ces monastères. D'accord. Et donc, ici, je suis passé dans les locaux, quand même, mis à part cette joie environnante, personnellement, je n'ai pas vu Dieu. Non, c'est vrai que quand Dieu vient, c'est qu'il faut que tout le monde soit joyeux. Vous savez, Dieu ne vient que quand l'Esprit Saint est présent. Or, pour que l'Esprit Saint soit présent, il faut que tout soit en joie, que tout soit joyeux. Donc, peut-être que vous n'avez pas pu encore le voir personnellement. Personnellement, nous l'entendons, et si nous ne le voyons pas, nous entendons bien que quand il vient, c'est toujours quand il y a la paix, l'amour, la douceur, l'humilité. Et vous l'entendez souvent, j'impression. Mais je l'entends, moi, tous les jours, puisque vous savez que nous avons la chance de bénéficier des enseignements par Saint Jean-Baptiste, qui vient régulièrement nous donner ses priorités d'enseignement céleste. Donc, effectivement, nous avons la chance dans la famille de recevoir les paroles du ciel. Mais, on aimerait bien savoir, avec les auditeurs d'ERJC, qu'est-ce qu'ils vous disent exactement ? Alors, ce qu'ils nous disent, c'est, pour vous donner un exemple, par exemple, le cours d'hier, c'était comment apprendre à devenir saint. Mais c'est un scoop, ça, ma chère Christian. C'est un scoop, peut-être, mais vous savez que c'est un travail qui est très difficile. C'est un travail qu'il faut faire sur soi-même. Alors, il nous aide à devenir des saints. Mais, vous savez, ces cours, il ne faut pas vous imaginer que c'est quelque chose de compliqué. Au contraire, ça s'adresse à des enfants. Justement, alors, est-ce que tous les élèves peuvent le suivre ? Tous les élèves, sans exception. Tous, même les mysticodingos ? Alors, nous avons, effectivement, des classes réservées aux mysticodingos. Les mysticodingos ont un cours élémentaire de base, où là, on reprend tout à zéro. Nous avons aussi, après, des cours élémentaires, pour ceux qui arrivent avec, simplement, un « je vous salue Marie » ou un « notre père » et qui sont vraiment... Qui sont déjà bien. Qui sont déjà pas mal, quand même, parce que vous savez qu'en France, ils ne savent même pas ce que c'est que la Bible. C'est souvent les enfants et, encore moins, l'enseignement catholique. Enfin, bref, toujours est-il qu'après, nous avons aussi le cours de maternelle supérieure pour les enfants, qui ont déjà suivi un petit peu les cours et qui évoluent. Ce n'est pas réservé à des théologiens compliqués. Ces cours sont réservés aux enfants exclusivement. Mais, bien sûr, tous les adultes de 5 ans à 75 ans, 85 ans, sont bienvenus. Vous comprenez bien que cet enseignement est réservé. Alors, justement, cet enseignement, j'ai vu, en entrant, là, j'ai vu beaucoup, beaucoup de monde qui attendait pour rentrer, cher Christian. Ah, ben, écoutez, c'est que chez nous, les enseignements se font sur réservation. Nous avons tellement de demandes. Vous savez, nous allons pêcher des âmes perdues, si je veux dire, des hommes perdus. Vous savez bien que dans le monde, actuellement, tout est stressé, tout est stressant. Alors, ces gens qui ont beaucoup d'estime d'eux-mêmes, nous avons beaucoup d'orgueilleux qui viennent, nous avons beaucoup de grincheux, beaucoup, beaucoup de grincheux. Oui, oui. Puis, alors, il y a une spécialité aussi, c'est le râleur. Ah, oui. Ah, oui, le râleur. Alors, ça, nous avons beaucoup. Donc, nous avons beaucoup de demandes à l'inscription. Alors, nous avons aussi des boudeurs, ça, des boudeurs pas contents, des méchants. Ça, nous avons, donc, nous sommes obligés un petit peu de faire des réservations parce qu'il y a une classification, vous savez bien, comme nous n'avons aucun ordre, ici, nous nous laissons guider par le ciel. C'est Dieu qui enseigne, vous comprenez ? Donc, c'est lui qui prend absolument tout en charge ? Il prend tout en charge et c'est ça qui est bien, c'est que la miséricorde divine, si j'ose dire, prend tout en charge, financièrement, mentalement, psychiquement. J'allais en venir. Alors, j'imagine que vous, vu l'ampleur du phénomène, vous comptez ouvrir d'autres centres dans le monde. Bah, ce serait très bien et on va être obligés parce qu'étant donné la demande qu'il y a ici, vous savez, la demande en grincherie notamment, nous sommes obligés d'ouvrir des classes tous les jours. Et en râlerie, voilà. Donc, nous allons effectivement essayer d'ouvrir. Et nous allons commencer par la France parce que la France est un pays qui est fort atteint. Et donc, nous allons donner priorité à la France parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, en France, les enfants, on ne leur apprend plus Jésus, on ne leur apprend plus Saint Joseph, la Vierge Marie, l'élémentaire n'est même plus, ils ne savent même pas ce que c'est qu'une Bible. Donc, nous reprenons tout à zéro. Et c'est la miséricorde divine qui s'occupe de tout. Alors, justement, vous parliez des familles, des manquements. Est-ce qu'il y a un tarif particulier adapté aux familles peut-être ? Oui, tout à fait. Pour les familles qui nous écoutent et qui aimeraient bien y participer. Bien sûr. Pour les familles nombreuses, effectivement, nous faisons un tarif spécial puisque tout est gratuit. Ah bon ? À l'entrée comme à la sortie. D'accord. Et donc, dans le cas de famille individuelle, si on peut dire ça ? Alors, eh bien, pour les familles individuelles, enfin, si j'ose dire, les individuelles, c'est gratuit aussi. C'est-à-dire que, généralement, le problème, c'est que quand ils rentrent, ils ne veulent plus sortir. Alors, ils veulent rester. Donc, ils n'ont ni à payer pour entrer, ni à payer pour sortir. Mais, une fois qu'ils sont joyeux, vous comprenez qu'ils n'ont pas envie de sortir. C'est ça, notre problème, en fait. Donc, les cours, c'est ça. C'est important parce qu'au bout d'un moment, les gens ne veulent plus sortir. Donc, nous avons ce... Alors, j'ai vu du matériel à l'entrée. C'est un brevet déposé, on m'a dit, par le Vatican, quelque chose ? Ah oui, oui, non, c'est la corde, oui, c'est la corde, oui, c'est la corde... C'est la miséricorde, je ne sais plus, la miséricorde. Non, c'est la miséricorde. Voilà, c'est ça, la miséricorde divine. Oui, c'est parce que la corde misérie, c'est une... le miséricorde, c'est déposé par le Vatican, c'est une... Voilà, c'est ce dont j'ai entendu parler. Alors, la miséricorde, qu'est-ce que c'est pour nos petits auditeurs ? La miséricorde, c'est comme si Dieu envoyait une corde à notre misère. Et donc, par l'intermédiaire de l'arche d'Ave Maria, nous aidons tous ces jeunes, tous ces gens qui viennent nous visiter, et de la part du ciel, nous leur envoyons une corde à leur misère. La miséricorde, vous avez compris, Catherine ? Tout à fait, chère Christian, au moins c'est très clair. Voilà, c'est clair. Et on est très heureux de ces enseignements et de ces scoops. Eh bien, écoutez, moi cet enseignement, j'en bénéficie tous les jours, donc évidemment, j'essaye d'en faire bénéficier tous les autres et tous les enfants avec moi. Tout le monde peut y participer. Tout le monde peut y participer. Mais je pourrais y participer dès ce matin ? Eh bien, écoutez, pourquoi pas, puisque vous me prenez au mot, Catherine. Moi, je vous propose de suivre avec nous la première leçon. Je pense que ça peut intéresser. Ça vous intéresse ? Bien sûr. Alors, Catherine, avec tous les enfants que j'accueille avec grand plaisir aujourd'hui, je vous propose de regarder notre première leçon. Allons-y. Allons-y. Merci Catherine. Merci Christian. À bientôt. À très bientôt.